Bonjour, je m'appelle Kaylee, bienvenue chez moi dans le Perche. Aujourd'hui je vais faire une recette d'œuf mariné à base de curcuma. C'est une recette que j'adore parce que c'est facile à faire et on peut mettre les œufs un peu partout et ça change l'œuf dur classique qu'on a l'habitude de trouver dans les salades. Pour réaliser cette recette il faut à peu près 6 œufs. Moi je compte un œuf par personne. Ensuite deux cuillères à soupe de curcuma en poudre, une grande pincée de sel, 120 g de sucre et environ 50 cl de vinaigre de cidre. Ensuite il faut un bocal qui puisse fermer pour qu'on puisse écouer les œufs après et un petit bol pour nos éplucher. Première étape on va cuire les œufs pendant environ 9 minutes. Mes œufs sont prêts et là je vais les éplucher. Là ce que je vais faire c'est que je vais ajouter le vinaigre dans le bocal avec un petit peu de sucre, du sel et du curcuma. J'ajoute le vinaigre, 120 g de sucre. Le sucre c'est pour couper l'acidité du vinaigre en fait sinon l'œuf risque d'être un peu trop acide donc c'est bien d'ajouter un petit peu de sucre et aussi un petit peu de sel pour trouver un équilibre pour l'œuf. Et le curcuma va ajouter le couleur. Je mélange et là je vais ajouter des œufs. Aujourd'hui j'ai fait des œufs à base de curcuma mais on peut aussi les faire à base de hibiscus ou bettera pour que ce soit rose ou on peut faire comme dans mon livre de cuisine à base de feuilles de sauge pour qu'ils soient bien verts. C'est parti pour 24 heures au frigo et on va voir la différence de la couleur. Je vais préparer une petite salade pour qu'on puisse les mettre dessus. Là je vais faire une salade d'épinards avec un petit peu de radis et kumquat. On va hacher finement le kumquat et pour ajouter un petit peu de saveur dans la salade on va aller chercher des herbes fraîches dans le jardin. Donc 24 heures sont passées et maintenant on va regarder mes œufs qui sont bien jaunes. Ils vont durcir aussi un petit peu donc vous allez remarquer ça ça veut dire qu'ils sont bien marinés. On va les disposer un petit peu sur la salade. Voilà c'est prêt. Petite salade un peu funky. Bon appétit.